Musique Des sols dégradés par des pratiques inadaptées. Un climat de plus en plus agressif. Des ressources naturelles qui s'épuisent. Les agriculteurs des pays du sud ne parviennent plus à produire suffisamment. Comment les chercheurs, paysans et acteurs du développement peuvent-ils agir pour relever ces grands défis planétaires que sont préserver la santé des sols, maintenir la biodiversité, réduire les causes et faire face aux changements climatiques ? Musique Inspirée par les pratiques des paysans depuis les années 50 aux Etats-Unis, puis depuis les années 70 au Brésil, l'agriculture de conservation propose des alternatives. Musique Le sol n'est plus cultivé et les graines sont semées directement sous une couverture végétale. C'est le semi-direct. Musique La couverture végétale est constituée par des plantes vivantes ou mortes maintenues sur le sol. Ces plantes sont produites en rotation ou en association avec les cultures. Des partenaires financiers, comme l'agence française du développement, soutiennent l'adaptation de ces pratiques pour les petites agricultures familiales. Musique Sur différents terrains, des chercheurs du CIRAD, leurs partenaires et les paysans travaillent à la conception de systèmes dits SCV, de semi-direct sur couverture végétale permanente. Les SCV visent à améliorer l'agriculture de conservation en accroissant la production de matières végétales et en limitant les intrants chimiques. Musique Concilier l'augmentation de la production agricole et le respect de l'environnement, c'est ce que l'on appelle l'intensification écologique. Musique Mais l'appropriation de ces systèmes par les paysans ne dépend pas seulement de leur performance technique. Musique On doit aussi prendre en compte les marchés, les filières agricoles et les enjeux politiques et sociaux. Musique A Madagascar, où la production agricole est essentiellement autoconsommée, ces systèmes offrent des solutions intéressantes dans des milieux difficiles. C'est le cas du Moyen-Ouest, où le striga, véritable peste végétale des sols dégradés, empêche la culture des céréales indispensables, comme le riz ou le maïs. L'absence de moyens de lutte conduit les agriculteurs à abandonner leurs terres. Musique Des systèmes SCV, en particulier l'introduction du stylo Xanthès, permettent de contrôler cette mauvaise herbe. Ici, on laisse fertiliser les sols par le stylo. Pouvoir remettre en culture des terres abandonnées, voilà de quoi motiver les paysans. Musique Les agriculteurs mal cachent la majorité, je peux dire, c'est qu'ils sont dans une situation très contraignante. Leur principal objectif, c'est le court terme, c'est l'autosuffisance alimentaire. Musique A Madagascar, le statut foncier est souvent mal défini, et les lois foncières sont en cours de révision. Musique Cette incertitude sur l'accès durable à la terre n'encourage pas l'entretien de la fertilité. C'est une contrainte majeure à l'appropriation des SCV. Musique Il est nécessaire que les projets de développement accompagnent les services de l'Etat et les paysans pour la sécurisation foncière. Musique Au Cameroun, l'agriculture de conservation permet d'améliorer la production agricole, en particulier dans des milieux très secs. Musique La filière coton offre un encadrement favorable en permettant aux agriculteurs d'accéder aux intrants et aux crédits. Musique Et de commercialiser leur production. Musique Pourtant, on observe un faible niveau d'appropriation. Musique Une des principales contraintes réside dans la gestion collective des territoires où les ressources naturelles sont partagées par les acteurs. Musique Musique Une organisation collective gérée par les autorités locales permet de résoudre ces conflits de façon concertée au bénéfice de chacun. Musique Musique Au Cambodge et au Laos, où les marchés sont très dynamiques, les exploitations familiales évoluent rapidement. L'extension des surfaces à monoculture, très rentable dans les conditions actuelles, entraîne une destruction rapide des ressources naturelles, et en particulier du sol. Musique C'est une vision à court terme. Musique Les SCV, en maintenant la fertilité des sols, représentent une alternative qui privilégie le durable. C'est un choix stratégique qui ne peut fonctionner qu'avec une volonté politique d'accompagnement. Musique Musique Cela peut passer par une aide à la formation et des politiques agricoles incitatives. L'agriculture de conservation propose des solutions techniques applicables au nord comme dans les pays du sud. L'absence de travail du sol, la couverture végétale, l'association entre diverses espèces constitue une rupture technique et culturelle avec les systèmes conventionnels. Bien que ces résultats aient été reconnus comme bénéfiques, l'appropriation des SCV par les agriculteurs reste encore trop limitée. Cette agriculture invite à sortir du cadre strict du système de culture. Elle implique nécessairement l'ensemble des acteurs, producteurs, vulgarisateurs, fournisseurs d'intrants. Mais aussi tout type d'organisations, groupements d'agriculteurs, ONG, projets de développement. Sans oublier les autorités locales, les décideurs politiques et les partenaires financiers. Nourrir la planète, préserver les sols et l'environnement ne passera que par l'implication de tous ces acteurs. Cela pose une nouvelle question. Comment les impliquer dans les processus de conception, d'évaluation et d'appropriation de cette innovation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !